Quand on découvre le deuxième plus grand domaine skiable au Canada, ça vaut la peine de faire deux émissions. Voici la suite de notre séjour. Bon ski mag! Les 30 ans de Ski Mag vous sont présentés par Gendron Ski. Cette émission a été enregistrée à Sunpeaks en Colombie-Britannique. Avec ses 137 pistes et 19 sous-bois, la station propose du ski pour tous les goûts. Sunpeaks est la deuxième plus grande station de ski du pays. On peut aussi y faire du ski en zone alpine, dans deux bols de neige dénudés d'arbres. Son village alpin, comptant restaurants, hôtels et boutiques, arbore un charme européen. Une grande rue piétonne vous permet même de skier jusqu'aux remontées. Ici, c'est aussi 2000 heures d'ensoleillement par année. Retrouvons Simon Gagnon, qui nous fera skier d'autres sections de montagne. Où est-ce que tu nous amènes, Simon? Burfield, ça c'est le côté original de la montagne. Todd Mountain, le premier chairlift qu'a eu à Sunpeaks, c'était Burfield qui a été remplacé. C'est un chairlift qui prend 23 minutes à monter. Ça, c'est du gros dénivelé. Ça, c'est du gros dénivelé. C'est pratiquement tout le dénivelé de la montagne. Je vais t'amener sur Juniper Ridge. Ça va nous donner une idée de West Ball, qui est malheureusement fermée aujourd'hui. Mais on va pouvoir avoir une petite idée de quoi ça ressemble. Puis on va aller du côté droit du ridge, où est-ce qu'il y a des belles pentes noires, puis ça devrait être de la belle neige aujourd'hui. Super! Sunpeaks, c'est 13 remontées mécaniques, dont 4 débrayables. On installera une nouvelle chaise quadruple cet été afin d'augmenter la capacité de remonter et pouvoir accéder à de nouveaux espaces de la montagne. Placer l'équilibre, c'est pas facile. Oh! C'est venté un peu! La visibilité! Après deux remontées mécaniques et une courte traverse, nous arrivons du côté de Burfield. La remontée Burfield donne accès à du terrain, surtout expert. On va descendre un petit peu, puis on va aller faire Planet Bowl ou Sunnyside. Regarde, Miguel. Envoyez! C'est parti ! Ce que j'ai remarqué aussi de Sun Peak, c'est que quand on arrive en haut, on n'est pas obligé nécessairement de prendre le champ de neige. Alors si la visibilité s'est bouchée, on peut aller du côté droit et aller skier dans les arbres. Oui, on a plusieurs bandes partant de piste noire à double diamant. Et ils sont très belles, des arbres qui t'aident à avoir un petit peu de relief. Fait que des fois, c'est un petit peu plus un... On peut choisir. On peut choisir. Hey Miguel, t'en as fait pas mal, toi, des tournages avec nous. Les gens le savent peut-être pas, mais tes deuxièmes caméras, tu nous aides, transportes tout le matériel, entre autres un pack-sac de 60 livres avec des piles et du matériel et tout ça. Mais en parlant des voyages, c'est quoi ton impression de Sun Peak et de l'intérieur de la Colombie-Britannique ? Qu'est-ce qui est le fun dans cette région-là ? T'as quand même trois, quatre montagnes de ski en dedans de deux heures et demie. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent à une montagne. Mais c'est très intéressant aussi de faire des safari-ski. On peut faire... Si on veut relaxer un peu, on peut faire une montagne au début, une journée ou deux. Puis après, finir comme à Sun Peak, qui est un beau village ski-in, ski-out, que là, tu peux relaxer, tout ça. Puis ceux qui sont un petit peu plus intenses, t'as Silver Star, Big White, finir après à Sun Peak. Ravon's Peak aussi, qui est une grosse station. Mais des stations comme Sun Peak, tu peux passer la semaine complète aussi, comme Ravon's Peak aussi. Mais des safari-ski, on oublie ça. Puis en réalité, tu finis ta journée de ski, tu fais ton déplacement de deux heures. T'arrives pour souper, puis tu rentres dans ta chambre, puis c'est pas si érintant que ça. Puis on voit d'autres terrains. Des fois, l'anelinge est meilleure à une place à un autre. Ça peut être très intéressant. Avec Gendron, ils font beaucoup aussi, des gens partant, des packages de ski, ça fait bien. Wow! Et d'une station à l'autre, la qualité de la neige est assez différente. Le Whistler, c'est pas comme ici. Bien, beaucoup de gens trouvent Whistler génial. C'est une très belle station, mais elle est du côté de la côte. Ça fait que c'est un petit peu plus humide. La neige est un petit peu plus dense. Versus les stations du côté continent, c'est beaucoup plus sèche. La neige est plus sèche, elle est plus fluffy. Ça fait une grosse différence. On l'a expérimenté ce matin, la neige avait été vantée un peu, mais elle restait quand même légère, elle se tasse bien. Elle ne devient pas compacte. Woohoo! Restez là, Ski Mike se poursuit après cette pause avec la suite de notre découverte de Sun Peaks. Le premier virage, vous l'avez fait. Je ne l'ai pas faite parce que là, sinon, je te rentrerais dedans. On est privilégié. On va pouvoir faire une descente avec le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Le maire de la municipalité de Sun Peaks, mais c'est aussi le mari de Nancy Green. Où est-ce que tu nous amènes, Al? On va sur le côté de Morrissey. OK. Il y a des pentes moyennes et il y a des pentes plus fortes. C'est super. Puis c'est face nord. C'est face nord? Oui. Parfait. On y va? OK. Excellent. Al Rain a longtemps été actif dans le domaine du ski alpin de haut niveau, comme athlète, mais aussi comme entraîneur. Il a été à la tête de l'équipe canadienne de ski alpin de 1968 à 1973. La plupart des gens sont contents. Bien oui. Dans un environnement, le ski comme ça, c'est ça, ils ne se plaignent pas, ils sont contents. Évidemment, c'est la bosse là. Oh oui, c'est ça. Alors, dis-moi, le fait que Morrissey soit complètement indépendant de Todd Mountain, est-ce que des fois, les conditions de nuage et les conditions de neige peuvent être différentes? Oh oui, oh oui. Parce que c'est face nord. Il y a des arbres jusqu'en haut. Il y a du sous-bois aussi là-bas. Alors, si la neige, la visibilité n'est pas bonne, on peut skier là, un bon ski là-bas. En route vers Morrissey, c'est une courte marche de deux minutes et une remontée en poma. On traverse alors vers la chaise Morrissey Express, qui nouissera à 1625 mètres. Ce secteur propose une quinzaine de pistes. Bon, Ars, où on va? I don't know. Bien là, ça devrait décider. Ah oui. Ah, OK. Ah 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 ah! Al, t'es maire de Sun Peaks depuis 2010. Qu'est-ce que ça fait, le maire d'une communauté de ski comme ça? Oui, il n'y avait personne qui voulait prendre le job. Ah 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 ah! J'étais le seul qui se présentait là. Non, mais c'est pas vrai. Mais j'ai eu la compétition un couple de fois. Mais parce que j'avais l'expérience à Whistler. J'étais sur le conseil de l'obligage à Whistler. Alors tout le monde m'avait dit, toi, tu es le seul qui a eu de l'expérience dans une municipalité. Là, tu penses toujours à tes concitoyens. Vous avez fait des belles choses pour Sun Peaks. Je pense au centre de santé, entre autres. Oui. La première chose qu'on a fait, c'est l'école. On a commencé avec un groupe ici dans la communauté pour faire une école. On a commencé la première année, on avait 18 élèves dans l'école. Aujourd'hui, on a 130. Élèves qui vont à l'école tous les jours en reprenant leur mont de pente. Quatre jours par semaine. Wow! Alors, ils sont bien gâtés parce qu'ils skient le vendredi, samedi, dimanche. Oui, beaucoup font la planche. Mais ils ont trois jours de congés par semaine. Vous avez réussi à créer vraiment un esprit de communauté, avec même des médecins, je lisais récemment. Oui, il y a deux médecins qui travaillent en temps plein. En hiver, on est ouverts sept jours sur sept. Alors, puis, ça nous a coûté à peu près un million et demi. Et on a ramassé ces fonds dans la communauté. Et on a ramassé 500 000 $ à côté, juste pour l'équipement. Et ça, c'est seulement la communauté qui a fait ça. Vous n'avez pas compté sur le gouvernement, vous n'avez pas attendu. Pas du tout. Mais c'est formuleux. Et là, en plus, vous avez des grands projets. Je voyais de la construction derrière le village. Oui, on fait un toit sur le patinois. On fait des salles de conférences et on fait une salle de fitness. Puis c'est juste à côté de la piscine. Alors, on va ouvrir ça l'année prochaine. Alors, ce sont tous des équipements municipaux qui profitent à toute la communauté. Il y a combien de personnes maintenant qui vivent à Sand Peaks? Je n'en ai pas encore sûr. Mais à peu près 1 000 personnes. À peu près 1 000 personnes qui ont élu domicile ici. Alors, donc, c'est vraiment un endroit où on ne fait pas juste profiter des activités. On peut y vivre. C'est charmant. Oui, puis c'est étrange un peu parce qu'on a une population très jeune et très âgée. Oui, puis je pourrais comprendre pourquoi. C'est des jeunes qui viennent et des gens qui sont en retraite, qui viennent pour s'installer dans une vie active. Oui, c'est ça. Parce que l'été, en plus, il y a le golf, il y a le tennis. Oui, exactement. Et il y a beaucoup de randonnées, puis il y a aussi des pistes de mountain bike. Puis il y a un peu de tout. Est-ce que tu fais tous ces sports-là toi-même? Non, je fais plutôt le tennis et un peu de vélo. En tout cas, ça te va très bien parce que je pense que tu es un bon exemple pour la ville. Puis tes concitoyens te remercient, j'en suis certain. Oui, merci, merci. Al a été reconnu pour son expertise dans le domaine de l'entraînement alpin. Son équipe a été la première à utiliser une soufflerie pour étudier l'aérodynamisme des skieurs alpins. Ce n'est pas mal ces gars. Sous-titrage ST' 501 On s'en va faire de la raquette au clair de lune. SunPeaks propose des randonnées en raquettes guidées. La plus intéressante de toutes est celle que l'on fait au clair de lune. Une marche de seulement un kilomètre en montagne vous mènera à un charmant site où vous pourrez boire un cidre chaud et déguster des s'mores. C'est pas facile les vacances de ski, hein? On revient après la pause. La descente offre un paysage saisissant sur la montagne et le village. Ah wow! C'est beau le soir, hein? Sous-titrage ST' 501 Quand on voyage pour la première fois à une nouvelle destination afin de maximiser son temps, il peut être intéressant de faire appel à une personne qui connaît déjà la place. Carole Allard est une Québécoise basée à SunPeaks. Je leur fais découvrir les trois montagnes. Donc le domaine du ski-hack de SunPeaks est quand même immense, 4200 acres de terrain. Et je leur explique comment transférer d'une montagne à l'autre, que ce soit Sundance, le mont Todd, le mont Morrissey. Je leur explique où sont les remontées mécaniques. Il y en a quand même plusieurs. Je skie avec eux, bien entendu, puis je leur fais découvrir les plus belles pistes. De sorte que pendant toute la durée de leurs vacances de ski, ils sont en mesure de se repérer. Et à chaque fois, les clients me disent, « Ah, on a donc bien fait de faire le tour d'orientation parce que ça vaut vraiment la peine. Autrement, je n'aurais pas su comment, par exemple, aller à Morrissey, skier Morrissey et revenir de ce côté-ci au centre du village. Je leur donne aussi beaucoup d'informations sur les différents services accessibles dans le village. Où aller manger, par exemple. Où sont les bons restaurants, que ce soit le midi pour le lunch ou le soir, ou aller prendre un verre. Je leur partage mes coups de coeur, comme par exemple le bistro Voyageurs, qui est excellent, la nourriture est vraiment bonne. Il y a également le restaurant de sushi où on peut faire préparer, emporter, si on préfère rester dans la chambre d'hôtel. Bien, j'aime beaucoup Bolaco, Bolaco Café, qui est vraiment sympathique. Est-ce qu'il y a des coups de coeur que tu as sur la montagne aussi? Bien, ce que j'aime pour me réchauffer, première descente, j'aime bien la 5 miles, tôt le matin, la première remontée à 8h30. D'ailleurs, j'amène mes clients sur cette piste-là. Elle est toujours bien damise, elle est large, c'est magnifique. Puis les gens adorent skier sur cette piste-là, qui est une piste facile. Aussi, j'aime beaucoup aller dans le West Bowl, qui est complètement de l'autre côté, sur le mont Todd, avec la chaise Crystal. Ensuite, on va chercher le T-Bar, le West Bowl T-Bar. Et là, souvent, il y a de la poudreuse dans ce coin-là. Les pistes ne sont pas difficiles. C'est souvent des pistes soit faciles ou intermédiaires. Mais il y a souvent beaucoup de poudreuse. Il y a des pistes pour tous les goûts. Alors, c'est vraiment une belle montagne. Il est 5h moins quart de l'après-midi. Et dans 10 minutes, ils vont ouvrir nos délissièges juste pour nous, juste pour le groupe ici, pour un souper de fondu au Sunburst Bar & Eatery. Oui. Puis après notre souper, Michel, on va aller faire une descente au flambeau de Five Mile. Puis avec la neige qui tombe, on va être capable d'avoir de la belle neige. Tu penses qu'on va avoir de la poudreuse? Après moi, oui. Ça tombe. Ça tombe vraiment fort, ça va être le frotte. À la fondue! La chaise Sunburst vous hissera à 1063 m. Et c'est là que l'on retrouve le chalet. Après une fondue au fromage, une fondue chinoise et une au chocolat, vous aurez de la difficulté à remettre vos bottes de ski pour la descente. On a bien mangé? Oui, très bien. Oui, on a trop mangé. Bien, là, on va aller skier. Oui, non, on va débouler la pente. Ah, peut-être! De la descente de nuit, là, c'est magique. C'est beau, avec la neige, le petit 3-4 cm par-dessus. Même si c'est une pente verte, là, dans le noir, c'est une piste noire, ça. C'est le fun. Parfois, on appelle un agent de voyage pour réserver des vacances de ski. Et parfois, on se retrouve à vivre un moment magique. C'est ce qu'on a vécu ici. Puis je vous invite à vous lancer dans l'aventure. Allez-y, n'hésitez pas. Venez, venez en ski. Simon, merci de nous avoir fait vivre ces moments-là. Michel, ça fait plaisir. C'était vraiment excellent. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine. Les 30 ans de Ski Mag vous ont été présentés par Gendron Ski. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Merino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants au clair. Fièrement canadiens depuis 1945. Va-toi comme un homme! J'étais ton père! En garde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada